Vous l'aviez apprécié, ne dites pas le contraire. Vous l'aviez apprécié dans ce premier volume, cette aventure très très glauque, avec le petit personnage à un père jaune. Oui, vous avez emmené à bord d'un navire, pas forcément de plein gré, et vous aviez découvert ce qui s'y passait. Et c'était quand même une chouette aventure, malgré l'effroi, l'horreur, et puis parfois les prises de tête pour faire certaines actions. Et tout le monde avait beaucoup aimé ce premier volume de Little Nightmares. Et une bonne nouvelle, non, jamais seul, qu'est-ce qui s'est passé ? A débarquer, Little Nightmares 2. Enfin, à débarquer, pas encore. C'est une preview dans laquelle on va aller aujourd'hui, pour voir les nouvelles aventures du personnage, puisque maintenant il ne sera plus seul. Non, il va être avec un binôme. Est-ce que ça va être toujours aussi glauque et festif à la fois ? Est-ce que ça va être toujours aussi pédible pour faire certaines actions, alors qu'elles semblent évidentes, mais que... Oui, le jeu n'était pas exemple de défaut, malgré sa direction artistique aux petits oignons. Allez, je vous emmène dans cette preview de Little Nightmares 2. On y va. Alors, je me demande ce qu'ils nous ont réservé cette fois-ci, parce que, oui, le gameplay, on va plaire tout seul. On va être deux. Et ça va renouveler pas mal de choses, je pense. Par contre, il y a un autre truc sur lequel j'espère qu'ils ont fait les efforts, qu'ils ont oublié de faire la première fois sur le précédent volume. C'était les approximations par rapport aux ennemis, parce que souvent, il y a des ennemis, c'est pas qu'on passait à travers, mais presque. Et d'autres fois, ils étaient à perpète, et ils arrivaient à vous choper quand même, quoi. On va y aller au pad. Action ! Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, il est toujours aussi joli, ce rendu. Ça, c'est vraiment ce qui a fait le succès de ce jeu. C'est sa DA, parce que... Il y a une douceur dans le graphisme, un côté vraiment smooth, qui est vraiment super chouette. Maintenant, on va voir s'ils ont corrigé les approximations de gameplay qu'il y avait avant, quoi. Parce que oui, sur cette partie-là, il y avait beaucoup à redire. Il y avait des passages de Vara, pareil, pour s'accrocher, c'était assez merdique. Bon, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose à part rappeler et sauter. Et ma gripper. Ça ne s'ouvre pas. C'est pas fou d'avoir essayé. Sous-titrage ST' 501 Oui, ça sent à peine le traquenard. Pourquoi j'ai pris cette chaussure ? Parce que j'avais envie. ... ... ... ... ... ... Oui, je ne peux pas passer derrière l'arbre, ça serait mieux. Alors, je vais voir si je ne peux pas interagir sur ce truc, non, pour deux balles, oui, le trou, on va éviter. Bon, l'endroit semble super accueillant. Ne serait-ce pas un hommage à Limbo et confrères ? Non, je me laisse passer. Ça aurait pu être une bonne stratégie quand même, un petit bonhomme comme ça, de fêle au démarrage. Ah, cette manie des héros de courir tout droit comme dans les films américains, c'est terrible. J'espère que je ne vais pas me mettre un galin en sautant après ça. Non, 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 reste là, madame. Alors, il y a un contrepoids, ça veut dire que ça va remonter, donc il va falloir se manier. Ça va, toutes les mécaniques du jeu sont bien mises en place. Maintenant, on attend de voir le vif du sujet. Oui, ça c'est un huge cliff. Alors, j'avais complètement zappé qu'on pouvait bouger la caméra. Tu peux t'accrocher, là ? Accroche-toi. Ça sent le galin. Oui, toujours éviter l'état de feuilles mortes. C'est le basique du piège. Salut le piaf. Qu'est-ce que c'est ? Du... Non, je ne veux pas, cette chaussure, ce n'est pas ma taille, anyway. On va tracer... Attention. Il doit falloir le déclencher, ce truc. Pour que je puisse monter, j'imagine. Yes. Alors, on va la refaire. Pouf, pouf. Hé, je me balade dans la forêt. Je n'ai absolument pas vu ce piège qui était tellement bien dissimulé. Mais que va-t-il se passer ? Il va se passer que ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire, bonhomme. Alors, il faut sans doute que je prenne une godasse et que je la jette dans le piège. Ça ne me semble plus résonner, merde. Ah, non, prends la chaussure. New shoes. Oui, référence de vieux, toujours. New shoes. On y va. Tu jettes ta godasse. Jusqu'ici, tout va bien. Celui-là, il est gros, quand même. Il est gros, quand même. Si on vous donne des bâtons et des choses, c'est pour être pris. Normalement, il doit y en avoir un plan qui est là. On voit les dents. Je vois les dents. Il est juste avant le caillou. À me voyer. Oui, j'en garde pour là-bas. Parce que j'imagine que de l'autre côté, il doit y en avoir encore. Vous me voyez. Il doit y avoir l'air que ça passe, maintenant. Il y en a encore un là, mais il va falloir faire ce saut comme il faut. Alors, je suis comme vous, je suis super pressé que ça débute. Parce que pour l'instant, c'est la phase tuto. Tout est calme, tout est tranquille, tout est serein. Rien n'est inquiétant. Mais il se pourrait que ça ne dure pas. Tout est calme, tout est calme, tout est calme. Tout est calme, tout est calme, tout est calme. Bon, pas un gâte. Ah, je n'arrive pas à attraper la poignée. Alors, il y a toujours cette petite inertie dans le perso qu'il y avait dans le premier volume. Tu n'arrives pas à attraper les poignées, toi, tu n'es pas doué. C'est un truc un peu bizarre à chaque fois. C'est un truc un peu bizarre. C'est un truc un peu bizarre. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, mais comptez sur moi pour que ça se passe le pire possible. Et je vais souffler. souffler, souffler, et la porte va exploser. J'ai l'air ridicule. Je vais lui apporter une petite pelote de laine pour lui faire voir que je ne suis pas belliqueux. Je suis ton ami ? Non, je ne suis pas Jack Nicholson. N'aie pas peur. N'aie pas peur, vraiment. Mais tu n'as pas un masque sur la tête, toi ? Qu'est-ce que c'est sur ton visage ? Un quoi ? Un sourire ? Et voilà, vous venez libérer des potes. Et il vous remercie comme ça. Videux, hein ? Alors, est-ce que j'aurai des trucs par là ? Pas grand-chose. Si je m'amuse à faire de la varap ici. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose non plus, mais on l'aura fait. Et j'en serai très content. Il n'y a rien sous le tapis. Non, on y go. La boîte à musique. On a toujours besoin d'un peu de musique avec ça. Et montez là-haut. On va le suivre bêtement. Gamin, gamin, reviens. C'était pour rien. Gamin. Ou pas. Ça m'a l'air d'être un repas d'anniversaire assez festif. C'est ce que tu nous fais. Tu veux un coup de main ? Je pense qu'il va falloir vite. Dégager. Alors, visuellement, ça reste toujours aussi tripant. Parce que les designs sont vraiment très glauques sur les persos. L'ambiance est pareille. Et on avance, mais on a toujours beaucoup de doutes. Une clé tout là-haut. On va devoir choper en trouvant une manivelle. Manivelle qui va être planquée sous le tapis. T'es cool, toi. Heureusement que j'étais comme ami. Manivelle qui doit être planquée à perpète là-bas. Elle n'est pas vraiment planquée, cette manivelle. Monsieur, tu dors. Monsieur. T'es en train de faire des rêves. Hé. Pssst. Oh. Mec. Mec. Quoi, je ne peux pas prendre cette manivelle. Mais non, tu ne me fais pas ça, bonhomme. Ça, je peux appeler l'autre, ok. Mais moi, je fais choper la manivelle, les gars. Le bras, on va s'en passer. Qui voyage léger. Mais là, je s'appelle. Oh, ce gars, d'accord. Vas-y, tourne. Attends deux secondes. Hop. Hop. Ah, il y avait un truc qui m'avait déçu dans le premier volume de ce little nightmare. C'était la config qui était nécessaire pour le faire tourner fluidement, quoi. C'était assez hallucinant. Le jeu n'était pas très, très bien optimisé, j'ai trouvé. J'espère que, ben, cette optimisation, ils ont songé à... à la greffer... pour ce nouveau volume. Sans quoi, ce serait dommage de se privilier d'une partie du public qui n'a pas des babasses super récentes. Bon, là, je pousse un peu le vis, c'est tout à fond, en QHD. Je ne suis pas trop pouvant me plaindre. Scrooie. Oh, on va aller visiter les chiottes, hein, vous savez bien que c'est sacré dans tes BG. Nyeu, 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 on ne peut pas. Ou qu'ils n'ont pas l'air sympas, ces pièges, là-haut. Est-ce qu'on peut pousser, ça ? Ça sent le bonheur. Comment ça ? Manque de discrétion ? Bon, non. Alors, comment on va le feinter ? Surtout que je n'ai même pas vu d'issue. Je pense qu'il va falloir qu'il y a d'ailleurs. Oh, non de Dieu. Je me suis fait shooter. Alors, ça, c'était monstrueux. Je ne sais pas ton brother. Je me suis fait shooter. Et on va où ? Il suffit de passer derrière, discret et douce. Oui alors ça rappelle tous ces jeux à la limbo, inside et compagnie. Un peu beaucoup volontairement je pense. C'est assez drôle. Un petit coup de projot. Allez on y va là. Je crois qu'on va rusher dans le trou. Il n'a rien calculé. Bon je t'explique, il y a un trou là-bas. Ça va être chacun pour sa pomme. Dès que tu vois courir, tu cours. Tu as pigé ? Non ? Ok, c'est pas grave. On va le laisser éclairer tranquille. Et on va faire le rush de notre live. Je veux le replay, je veux le replay. Ça a été magique. Allez rush. Rush ! Oh putain. Il ne fait pas ce que je veux, ça me saoule. C'est pas mal parce que du coup je suis mort pile à l'endroit où cette preview s'arrêtait. En tout cas niveau ambiance, on retrouve celle qu'on avait dans le jeu d'origine. La collaboration entre les deux persos, ça va être pas mal. Parce que je pense qu'il y a des moments où il va être vital de sauver son collègue pour avancer. Et du coup, ça donne envie. Vraiment très envie. Parce que l'histoire va être bien. Déjà on n'est pas sur un bateau, apparemment. On a gagné la terre ferme. Donc il y a moyen que les aventures partent dans des côtés encore déjantés, jamais vues. Un excellent teaser que vous allez pouvoir retrouver sur les plateformes de DMAT. Puisque cette démo est disponible normalement, je le rappelle. Et moi je m'en vais vous abandonner de ce pas. Playlist, playlist. Bouton d'abonnement. Ciao. Ciao.